et oui le mercredi c'est le jour des sorties en vrai ça n'a strictement rien à voir avec la suite de la vidéo mais bon foncez dans vos salles de cinéma découvrir les nouveautés que sont entre autres un toy story 4 et bride burn quoi qu'il en soit dans le récap ciné-série du 26 juin on va parler des garden la galaxie volume 3 et encore du roi lion qui bat déjà des records de la série loki et du disney plus en général ou même du comic con de san diego et de breaking bad et quelques news bonus bref ne perdons pas plus de temps je rappelle qu'en fin de vidéo vous pouvez voter pour la news du jour parmi les actus en vrac est vraiment rapide je parle rarement de bandes annonces mais cela mérite vraiment que l'on s'y attarde the current war se dévoile avec un de ses castings sa promet il s'agira d'un affrontement épique entre trois visionnaires qui ont vraiment existé et qui veulent à tout prix illumine le monde benedict cumberbatch sera thomas edison michael shannon incarnera george westinghouse et nicolas hult décidément il est partout jouera nicolas tesla produit par martin scorsese rien que ça ça promet déjà assez on y retrouvera aussi tom holland catherine wetterson et typence middleton alors l'histoire racontée dans le film est passionnante mais l'histoire du film en lui-même l'est aussi il est techniquement terminé depuis 2017 où il a été projeté en avant-première avec l'affaire weinstein sa sortie a été repoussée elle aura lieu aux us le 4 octobre 2019 soit quasiment deux trois ans après pour ce qui est la france j'ai pas trouvé de distributeur dont je suis pas sûr que ça sorte mais j'espère que genre netflix ou un truc du genre récupère le truc ça serait cool côté casting sinon celui du prochain edgar white s'agrandit le thriller d'horreur psychologique last night in so vient de recruter diana rig de goth et terence stamp vue dans superman 2 sa sortie est estimée pour 2020 même si rien d'officiel et ça promet assez en parlant casting celui de la série breaking bad n'utiliserait-il pas quelque chose c'est possible si vous les suivez sur les réseaux sociaux et notamment twitter vous aurez sûrement remarqué un que brian cranston et aaron paul ont tous deux publié une image avec des ânes et pour descriptions soon soit bientôt alors à ce niveau là on va pas se mentir une coïncidence semble impossible la même photo la même description et en même temps moi ils disent réellement quelque chose le plus probable semble être breaking bad le film que l'on sait être en préparation on sait que aaron paul signait un retour ça c'est officiel mais brian cranston ce serait de la nouveauté nouveauté que l'on approuve clairement même s'il faudra expliquer pourquoi ou alors hypothèse à ne pas écarter on sait jamais le teasing concerne un autre projet en vrai c'est possible mais au vu de la photo ça me semble surprenant mais ça reste à surveiller affaire à suivre mais à mon avis ça va bouger du côté de breaking bad le film et faudra suivre ça avec attention rappelons que selon les informations le film devrait sortir dans le monde donc notamment en france sur netflix et justement transition toute trouvée ryan murphy prépare depuis quelques mois une adaptation ciné de la comédie musicale the prom qui sortira donc sur netflix le casting se dévoile et on pourra pas leur reprocher de recruter de totals inconnus notons nicole kidman meryl streep james corden keegan michael key andrew rannells aquafina et arian grande et ouais rien que ça le tournage devrait débuter d'ici la fin de l'année et on prévoit donc une sortie pour l'automne 2020 même si bon avec netflix 1 se sera dévoilé peu de temps avant on en a l'habitude petite info en plus là comme ça ryan murphy a signé un contrat de cinq ans avec le service de svod ce n'est donc que son premier film d'une petite liste pour netflix la concurrence se fait clairement rude entre les services de streaming surtout que le disney plus arrive et d'ailleurs quelques news le concerne on sait que la plateforme prépare un nouveau film et il s'agira d'un compte de fées selon co-leader l'acteur la quête stanfield vu dans get out et olivia cook vu dans ready player one serait en pourparlers pour rejoindre la production et sûrement et jouer des rôles principaux suzanne johnson qui a déjà réalisé à tous les garçons que j'ai aimé pour netflix va le réaliser et même si le synopsis n'a pas officiellement été dévoilé script shadow pense avoir mis la main dessus du coup c'est à prendre avec des pincettes on sait jamais on y suivrait un prince qui se lance dans un voyage avec sa future princesse en cours de route il découvre une réalité choquante qui les concerne ils sont en réalité dans un des contes de fées de grimm et en faisant cette quête ils ont bouleversé tout l'univers des contes de fées la source compare pas mal ce projet à shrek ou encore désenchanté qui sont un petit peu des outsiders pour voir le style là aussi affaire assur toujours dispo sur la future plateforme de disney la série loki fait parler d'elle enfin plutôt tommy delson en parle même si on va pas se mentir c'est quand même très rapide il promet un tout nouveau départ il n'explique pas pourquoi ça il peut pas dire on croise les doigts pour le savoir dans les prochains mois soit lors du comic con de san diego soit lors de la d23 c'est à ces moments là que l'on attend des nouvelles infos et d'ailleurs avant de repartir sur le comic con juste petite précision oui avengers endgame va ressortir en france là j'y pense je peux vous le dire je vous invite à nous checker sur les réseaux sociaux on partage souvent quelques petites infos comme ça en plus pour savoir si votre signe est le fait le plus simple c'est de le contacter tout simplement ça dépend vraiment chacun peut choisir bref on revient sur le comic con collider vient de révéler que les frères russo réalisateurs des derniers avengers ça notamment seront présents dans le hall h soit le plus grand hall de tout l'événement à noter que pour le moment tout semble indiquer un qu'ils auront leur propre panel leur propre conférence ils ne devraient donc pas faire d'apparition dans la conf de marvel même si ça reste possible ça serait peut-être l'occasion pour eux de répondre à des questions sur endgame évidemment mais aussi de parler de leur avenir des prochains films qui prévoient que l'on sait déjà un peu nombreux que ce soit en termes de production de réalisation ou autre l'événement aura lieu le vendredi 19 juillet vers 20h française et ce sera sûrement pas diffusé en direct mais s'il ya des annonces ce sera en vidéo rapidement rassurez vous dans un autre genre il sort lui aussi juste un petit peu avant je parle bien du roi lion de disney version live c'était prévisible mais on s'attend à qu'il batte des records et c'est déjà ce qu'il fait seulement aux us fandango révèle qu'il a vendu le plus grand nombre de tickets de toute adaptation live de disney en moins de 24 heures et il se place donc à la seconde place du nombre de prévente vendue pour l'année 2019 oui il reste tout de même derrière avengers endgame qui semble compliqué à détrôner à mon avis ce film il va dépasser le milliard va-t-il par contre dépasser les deux ça je ne sais pas pour terminer cette vidéo je vais pouvoir malheureusement ou heureusement ça dépend répondre à une question concernant le titre des gardiens de la galaxie volume 3 james gunn a publié sur instagram un message qui semble plutôt indiqué que le film ne se fera pas appeler les asgardiens de la galaxie oublié malgré un teasing de ravengers endgame les rares infos fiables ne semblent pas évoquer une importance de tord dans le film et même si personne n'exclut sa présence ça on sait jamais tord a sa propre saga et je doute que les deux fusionnent et je suis pas le seul à penser ça bon quoi qu'il en soit on restera et donc sur un volume 3 le titre ne changerait pas par contre en revanche ce qui est possible c'est que tord 4 soit un asgardien de la galaxie ça c'est une autre histoire en tout cas chris m soir c'est chaud pour ça la sony les chauds pour à peu près tout en fait et en soit nous aussi pensez donc à lâcher le pouce bleu si vous avez aimé ce récap mais aussi à voter pour la news du jour je rappelle que les gagnants de la semaine auront des chances d'être abordés dans le talk et logique qui arrive bientôt on se retrouve très vite c'était votre geek mathéo ciao tout le monde à